Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien, c'est la première vidéo de 2022, voilà, donc première vidéo pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, savoir également comment vous avez passé vos fêtes de fin d'année, voilà, donc nous ne sommes pas allés à l'approche du nouvel an, pour savoir comment ça a été le réveillon de Noël. Et voilà, aujourd'hui, on se parle pour savoir comment ça a été le réveillon de la Saint-Sylvestre, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, et je ne veux pas poursuivre cette vidéo sans vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette nouvelle année, et que la santé soit au rendez-vous, surtout la santé soit au rendez-vous, parce que quand il n'y a pas la santé, quand il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire de bon, Donc c'est vraiment beaucoup de santé à chacun de nous que je souhaite, et dites-moi en commentaire, comment ça a été votre célébration, vous l'avez fait en famille, entre amis, comment ça a été ? Dites-moi, je veux savoir un peu, voilà. Moi, c'est rien de spécial, c'est à manger, on a partagé avec notre entourage, les gens du quartier, les personnes du quartier, nos voisins, voilà. Et c'est tout, petite sortie, pizza, petite sortie glacée avec les enfants, c'est un peu le contenu de ce qu'a été la salle sylvestre pour nous, et également le nouvel an. Et puis, je me souviens que dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'objectifs 2022, to-do list, etc. J'ai commencé, mais je peux en refinaliser mes objectifs et ma to-do list de 2022, mais je sais simplement que, donc par exemple, mes objectifs de 2022, en plus de ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, il faut que je me reconcentre sur mon business et, voilà, réactive, mon côté créatif, parce que je l'ai abandonné, et donc, du coup, je me demande si je suis assez créatif encore, je ne sais pas. Donc, il faut que je réactive ça, et je dois, côté santé physique, mentale et psychologique, il faut que j'y travaille, hein, donc je dois revoir mon alimentation, parce que je prends du poids, euh, inutilement, euh, parce que je mange surtout tardivement, alors que je sais que quand je mange tardivement, euh, côté poids, ça augmente, donc je dois revoir ça, manger plus tôt, pouvoir digérer plus tôt, donc ça fait partie des objectifs, dont les objectifs également, euh, je dois bosser dur pour, pour, pour épargner, pour gagner, pour gagner non seulement de l'argent, mais pour épargner également, parce que j'ai des rêves, en fait, que je voudrais réaliser, je suis quelqu'un, je suis sédentaire, et cette sédentarité, je dois mettre fin à cela, donc, euh, il y a ça, côté to do list, il y a, euh, le fait que je dois, euh, les réseaux sociaux, c'est soit me concentrer, me reconcentrer, mais je ne sais pas, en fait, quel est le, le véritable verbe à utiliser, mais donc, je dois revoir tous mes, toutes mes pages, mes comptes, mes profils également, et c'est un peu, c'est un peu simple pour moi, donc, j'y travaille, bah, je vais vous montrer, euh, une autre vidéo, euh, la version écrite de mes objectifs, et de ma to-do liste, de 2022, bah, retenez que l'objectif premier de cette vidéo, c'est surtout, euh, vous souhaiter les vœux les meilleurs, et puis, euh, vous dire qu'on fera, euh, on va continuer notre aventure YouTube, elle est un peu difficile, bah, euh, on va, on va y aller, on va aller jusqu'au bout, merci, ah, c'est très important, je me souviens que j'avais dit merci, à, je ne sais pas si la, la, la vidéo de Noël, ou la vidéo pour s'apprêter à rentrer dans le mélange, c'est dans l'une des vidéos, j'avais dit merci à mes deux abonnés, à mes deux abonnés, et je me suis rendu compte après, après, hein, après avoir publié la vidéo, que je suis passée à 6 abonnés, donc, vraiment merci à vous, comme je l'ai dit dans, dans mon ancien vidéo, vraiment merci à vous, merci, merci, vraiment merci beaucoup, parce que, aller jusqu'à 6, c'est rien, on dira, même pour quelqu'un qui débute, qui tâtonne, merci beaucoup, vraiment merci, merci, je profite pour montrer mes premiers achats de 2022, donc, euh, j'ai acheté le cadre-là, celui-là, et les deux autres, donc, euh, j'ai déjà installé, et j'ai oublié plutôt de vous montrer l'installation, donc j'ai installé celui-là, j'ai ma fille, moi et mon chéri, et puis je lui ai, au départ, quand j'ai, je prenais les cadres au magasin, je me suis dit, euh, que j'allais placer celui-là au centre, et puis les deux autres, là, chacun de part et d'autre, mais sur place, la réalité est telle que je ne pouvais pas faire, ce que j'avais prévu, donc j'ai mis, euh, l'autre en haut, et puis les deux autres, ça a l'air, euh, pas équilibré, esthétiquement parlant, mais je préfère que ce soit comme ça, et j'aime quand c'est comme ça, donc ici, j'ai l'intention de, de mettre, euh, euh, si vous vous rappelez, je, je vous ai montré mes classeurs, et j'ai un classeur de coloriade, donc j'ai l'intention de mettre les, mes différentes réalisations sur ces deux tableaux-là, voilà, en fonction de mes inspirations, je pourrais changer, en fait, au gré de mes humains, j'aurais gardé, c'est cette image-là, je l'aime bien, malheureusement, à cause de, de ce qui est écrit, je ne sais pas si vous voyez, à cause de ce qui est écrit, ça, je ne vois pas bien, donc je ne sais pas, qu'est-ce que ça dit réellement, donc, mais c'est plus, euh, les chiffres qui me dérangent, donc, je vais devoir changer, et mon, dans la même veine que j'ai fait, c'est à chale, si vous vous souvenez, j'avais un tableau, euh, pas un tableau, un DIY, euh, miroir, soleil en principe, moi j'ai nommé miroir et toile, donc j'ai dû retirer, et quand je, je faisais ce DIY, c'était plus pour tester, euh, le scotch, euh, comme on appelle ça, le scotch double face, je me suis rendu compte que le scotch double face, on lève, car non, la peinture, une fois qu'on essaie de retirer, ça enlève la peinture, donc, du coup, ma peinture est partie, mais bon, je vais trouver comme mon camoufler, puisque c'est, c'est, ça a un peu le cas ici, la peinture est partie, parce que, je m'apprêtais à vous montrer, mon coin bureau, j'avais fait, euh, des carrés comme ça, avec des boîtes de, de chaussures, et, euh, ces boîtes là sont tombées malheureusement, donc ça n'a pas fait long feu, et puis, enfin j'ai trouvé ce tableau là, je ne sais pas si vous le voyez, il est à l'intérieur de mon placard, en fait, c'est, ça a un calendrier, et on peut effacer, euh, ces presses, vous ne voyez pas, c'est sûr, je ne sais pas comment faire, pour que vous puissiez voir, et que vous voyez un peu quand même, non, pas du tout, alors, quand je disais ça, j'ai rempli, moi, avec un marqueur bleu, pour les, du lundi au, au samedi, et puis un marqueur rouge, pour les, les dimanches, c'est, c'est effaçable, et c'est venu avec ça, c'est venu avec ce marqueur là, mais le marqueur bleu, moi, je l'ai ajouté, il est ma marqueur rouge également, celui-là, c'est un marqueur noir, donc je vais utiliser pour mentionner, mais, les choses que j'ai envie de mettre sur le calendrier, pour ceux qui se souviennent, qui ont déjà peut-être vu dans ma, dans une de mes vidéos, concernant, euh, où je présentais mon placard, je crois bien, j'avais montré, un calendrier, que j'imprimais, euh, et que je collais, sur un support, sur ce placard là, et vu que je cherchais ça, ce calendrier là, quand je suis tombée sur ce calendrier, j'ai pas hésité, j'ai, j'ai, j'ai pris quoi, donc j'ai acheté ça, ce sont des coussins, que je vais prendre pour remplacer, des coussins blancs que vous voyez dans le fond, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, assez rapidement, bisous à vous, et bisous à chaque membre de votre famille, et mes vœux les meilleurs, pour cette année, bye bye.